De Timothéos Chapitre 1 Polos, apôtre de Yehoshua Machia, par la volonté d'Élohim, selon la promesse de la vie qui est en Machia Yehoshua, à Timothéos, mon fils bien-aimé, grâce, miséricorde, shalom, de la part d'Élohim le Père et du Machia Yehoshua notre Seigneur. Je rends grâce à Élohim, que je sers depuis mes ancêtres, avec une conscience pure, faisant sans cesse mention de toi dans mes supplications nuit et jour, désirant te voir, me souvenant de tes larmes, afin d'être rempli de joie. Conservant en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui a premièrement habité en Loïs, ta grand-mère, et en Eunique, ta mère, et qui, j'en suis persuadé, est aussi en toi. C'est à cause de cela que je te rappelle de ranimer le don de grâce d'Élohim qui est en toi à travers l'imposition de mes mains. Car Élohim ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et d'autocontrôle. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, selon la force d'Élohim, qui nous a sauvés et nous a appelés par une sainte vocation, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été accordée en Yehoshua Machia avant les temps éternels, mais qui maintenant a été manifestée à travers l'apparition de notre Sauveur Yehoshua Machia, qui a en effet aboli la mort et qui a mis en lumière la vie et l'immortalité à travers l'Évangile. Pour lequel j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur des nations. C'est pourquoi aussi je souffre ces choses, mais je n'en ai pas honte, car je connais celui en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il est puissant pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Yehoshua Machia, le modèle des saines paroles que tu as apprises de moi. Garde le bon dépôt par le moyen de l'Esprit Saint qui habite en nous. Tu sais ceci, que tous ceux qui sont en Asie se sont détournés de moi, parmi eux sont figélos et hermogènes. Que le Seigneur accorde la miséricorde à la maison d'Onésiphoros, parce qu'il m'a souvent rafraîchi et qu'il n'a pas eu honte de ma chaîne. Au contraire, dès son arrivée à Rome, il m'a cherché très rapidement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne de trouver miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Et tu sais très bien comment il a servi à Éphèse.